Psaume chapitre 27 Nous lisons la parole de Dieu L'éternel est ma lumière et mon salut De qui aurais-je crainte ? L'éternel est le soutien de ma vie De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi Pour dévorer ma chair Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis Qui chancellent et tombent Si une armée se compait contre moi Mon coeur n'aurait aucune crainte Si une guerre s'élevait contre moi Je serais malgré cela plein de confiance Je demande à l'éternel Une chose que je désire ardemment Je voudrais habiter toute ma vie Dans la maison de l'éternel Pour contempler la magnificence de l'éternel Et pour admirer son temple Car il me protégera dans son tabernacle Au jour du malheur Il me cachera sous l'abri de sa tente Il m'élevera sur un rocher Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis Qui m'entourent J'offrirai des sacrifices dans sa tente Au son de la trompette Je chanterai Je célébrerai l'éternel Éternel écoute ma voix Je t'invoque Aie pitié de moi Et exauce-moi Mon coeur dit de ta part Cherchez ma face Je cherche ta face Oh éternel Ne me cache point ta face Ne repousse pas avec colère Ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père et ma mère m'abandonnent Mais l'éternel me recueillera Éternel enseigne-moi ta voix Conduis-moi dans le sentier de la droiture A cause de mes ennemis Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires Car ils s'élèvent contre moi De faux témoins Et des gens qui ne respirent que la violence Oh si je n'étais pas sûr De voir la bonté de l'éternel Sur la terre des vivants Espère en l'éternel Fortifie-toi Et que ton coeur s'affermisse Espère en l'éternel Amen Je ne veux pas M'éloigner de mon sauveur Je ne veux pas M'éloigner de ta part Je ne veux pas M'éloigner de ton sauveur Je ne veux pas M'éloigner de sa parole Je ne veux pas M'éloigner de ton sauveur Je ne veux pas M'éloigner de ton sauveur Garde mon âme M'éloigner de ton sauveur Dans les combats Dans les combats Sois mon bouclier M'éloigner de ton sauveur Dans les combats Dans les combats Sois mon bouclier Je ne veux pas Je ne veux pas M'éloigner de ton sauveur Dans la détresse M'éloigner de ton sauveur Et l'homme ne veux pas M'éloigner de ton sauveur Ta voix ratit En fait de lourde encore Remporter le combat Tu m'offres chaque jour Ton évoire Ton évoire M'amor Toi qui a fixé Le coup Des étoiles Sois mon ombre Sois ma voix Que ton ombre soit célébrée Encore ce matin Que ton nom soit vraiment béni, mon sauveur C'est sous toi que nous nous appuyons encore en ce jour, mon Père Réalisant combien nous avons tellement, oh Dieu, soif de Dieu vivant Et c'est toi qui es capable de pouvoir étanger cette soif, mon Roi Par ta présence et par ta parole, mon bénéme Père Saint-Dieu, par ton secours à l'endroit de tout un chacun de nous, mon bénéme Père Et comme nous l'avons aussi entendu encore dans ces psaumes Tu es réellement celui qui nous rassure dans toutes choses, mon bénéme Père Vers toi, nos yeux sont donc levés et fixés, mon bénéme Seigneur Et nous réalisons combien nous avons ces privilèges de pouvoir être à toi Et te rappeler aussi de ton nom, Père Pour être conduit, être éclairé, mon bénéme Père Merci encore pour ces instants bénis, mon Seigneur Jésus Que toi, tu nous accordes la grâce de pouvoir arriver à nous retrouver, Père Ce rassemblement que tu permets pour que toi et ton peuple se rassemblent, Père Tibissant Et on dit en fait que toi, tu es au milieu de Dieu, bénéme Père Tibissant C'est vraiment avec consolation que nous pouvons réaliser que tu nous aimes Et que tu nous conduis encore davantage, mon roi Béni soit ton Seigneur encore, Maître, béni Père Toi qui nous conduis, toi qui nous montre encore davantage le chemin, Seigneur Toi qui nous montre réellement aussi l'importance de ces rassemblements Que tu nous donnes, bénéme Père Tibissant Parce que tu es au milieu de ton peuple à toi Comme nous l'avons entendu, c'est toi qui nous conduis encore, qui nous éclaire Merci pour cela, Père Saint Merci pour chaque entier qui a été chanté Merci encore pour chaque adoration Chaque prière qui est montée devant ton trône de grâce, mon Père Pour ton peuple qui est venu de loin comme de près Ceux qui sont aussi en connexion dans différents pays, différents endroits aussi, mon bénéme Père Qu'il soit béni, mon sauveur Merci pour l'Epsomme Merci pour le témoignage Merci pour chaque chose que tu fais pour nous, Père Nous sommes vraiment témoins de ce que toi, tu es en train de pouvoir réaliser, mon sauveur Et combien nous sommes vraiment consolés, Père Sois donc béni, exalté Car nous t'avons ainsi prié, mon Père Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ Amen Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni Que le Seigneur vous bénisse tous Vous pouvez vous asseoir C'est toujours des moments merveilleux et particuliers Lorsque nous pouvons nous retrouver ensemble Et surtout quand nous savons que nous allons dans la maison de l'Éternel Et comme David pouvait le dire, certainement C'est là que nous désirons tous nous retrouver En fin de pouvoir célébrer et glorifier notre Dieu Et le Seigneur bénisse chacun de vous particulièrement Et qu'il vous accorde aussi la joie du cœur Les bonheurs aussi Et les désirs aussi Je vois là mon frère, je pense que c'est Daniel Si ma mémoire elle est bonne Je pense que c'est David C'est David, voilà Nous sommes dans la joie de pouvoir aussi vous avoir aujourd'hui David est un ami, une connaissance à notre frère Victor Et je suis heureux de pouvoir le revoir encore ce matin Nous avons eu l'occasion de pouvoir nous retrouver avec lui Je crois que c'était le jeudi Et il a pris part aussi à la réunion Et je dis qu'il était là Et aujourd'hui dimanche je le revois là Que le Seigneur le bénisse Est-ce que vous le recevez ? Lève-toi un peu qu'on te voit Lève-toi un peu, voilà David il est là Salut, bienvenue Nous disons merci à notre Dieu De ce qu'il continue à pouvoir nous aider à marcher davantage Avec lui et surtout à être éclairé Comme nous pouvons réaliser aussi que nous avons besoin de la lumière Pour pouvoir également aussi voir le chemin Et nous sommes aussi heureux de pouvoir voir que le Seigneur il a dit Qu'il est le même hier aujourd'hui éternellement Et qu'il est aussi vivant Vivant au siècle des siècles Et il continue à pouvoir conduire réellement aussi son peuple Consolé parce qu'il nous a fait la promesse De ne pas nous abandonner Mais de pouvoir réellement nous conduire Et nous éclairer aussi et d'être avec nous jusqu'à la fin des temps Parce que s'il n'avait pas fait cette promesse là Nous serions vraiment des malheureux Parce que nous ne saurions pas réellement Comment avancer Et de quelle manière effectivement Il est vraiment bon et il est aussi fidèle C'est dans sa qualité de fidèle effectivement Qu'il reste attaché à ses promesses Et c'est là aussi notre consolation De réaliser qu'il tient certainement à ce qu'il dit Et cela aussi nous encourage davantage dans notre marche Puisqu'il a dit Mais le monde ne me verra plus Mais vous, vous me verrez C'est vraiment une grâce de pouvoir voir Qu'il a eu à pouvoir faire des déclarations Qui étaient très importantes Pour que nous qui allons croire effectivement Nous puissions bénéficier de cela Parce que lorsqu'il faisait ses déclarations Il faisait à ses disciples qui étaient avec lui C'était lui-même choisi Parce que c'est lui qui les avait donc appelés Ils ont marché avec lui Pendant tout le temps Qu'il avait donc commencé son ministère Après le baptême de Jean Comme vous le savez Parce qu'après qu'il a été baptisé par Jean Dans le Jourdain effectivement Et qu'il soit sorti Il a été conduit donc dans le désert Et c'est là que le diable effectivement aussi Est venu pour pouvoir L'éprouver, l'étonner effectivement En fait de pouvoir le pousser A pouvoir être dans une autre direction Que celle qui devait être effectivement Vous savez que le diable est toujours Et il a été toujours en fait un incrédule C'est ça qu'on appelle le diable effectivement Un incrédule effectivement Et il est toujours en fait Comme la Bible le déclare dans Jean chapitre 8 Il dit que c'est lui qui est donc Le père de mensonge Donc les mensonges viennent de lui Donc s'il est le père Donc c'est en lui Et c'est quand même extraordinaire De voir combien notre Dieu Lorsqu'il fait des déclarations C'est toujours précis et clair Pour que nous tous qui aurons la grâce De pouvoir aussi lire ce livre de la vérité Que nous sachons réellement aussi Comment sont les choses Parce que là dans Jean chapitre 8 Il dit une chose en rapport avec cela Pour que nous puissions réaliser cela Jean au chapitre 8 Je crois que c'est cela Il nous dit C'est cela oui Voilà C'est ça Alors il dit ici Jean chapitre 8 Le verset donc 43 D'abord le verset 42 Il dit Jésus leur dit Si Dieu était votre père Vous m'aimeriez Car c'est de Dieu Que je suis sorti Et que je viens Je ne suis pas venu de moi-même Mais c'est lui Qui m'a donc envoyé Pourquoi ne comprenez-vous pas Donc mon langage Parce que vous ne pouvez Écouter ma parole Vous avez pour père le diable Et vous voulez accomplir Les désirs de votre père Il a été meurtrier De le commencement Et il ne se tient pas Dans la vérité Parce qu'il n'y a pas De vérité en lui Lorsqu'il profère Le mensonge Il parle de son propre fond Est-ce que vous comprenez ? Donc il parle De son propre fond Donc dans son fond Il n'y a pas de vérité Il n'y a rien de droit Il n'y a rien de juste Donc il dit C'est que lorsqu'il parle De son propre fond Car il est menteur Et le père du mensonge Donc en fait Le mensonge Et tout ça N'est jamais venu de Dieu C'est venu de lui Puisqu'il est le père En fait C'est lui qui est donc A l'origine de cela Donc nous comprenons Que Ce que l'ennemi Chercherait toujours C'est toujours A pouvoir Pousser l'homme Parce que La création Que Dieu a eu A pouvoir manifester A mettre effectivement En existence Dieu l'avait fait Pour sa propre gloire Effectivement Pour que Surtout Ça puisse aussi Réjouir aussi Le coeur De celui Pour qui cela A été fait C'est à dire L'homme Parce que Quand Dieu a créé L'homme Effectivement Il a dit Qu'il domine Ainsi Sur toute chose Effectivement Ainsi de suite Alors Vous voyez Comment les choses Donc sont donc Arrivé Effectivement Pour que Cela soit ainsi Donc nous Rélisons que Notre Seigneur Nous a fait Donc Cette promesse D'être avec nous Jusqu'à la fin De temps Et comme nous l'avons dit Il avait fait Cette promesse Quand il parlait Effectivement A ses disciples Donc à ceux-là Qui avaient été Avec lui Depuis le commencement Et puis comme nous l'avons dit Effectivement Lorsqu'il sortit Effectivement Du Jourdain Après les baptêmes De Jean Il fut donc conduit Dans les déserts Effectivement Pour que Le diable a eu l'occasion De pouvoir Venir Toucher Et pousser Pour qu'il puisse Voir effectivement S'il était à mesure De pouvoir Le faire Parce que Le diable a toujours Eu à pouvoir Penser Qu'il était Toujours le plus fort Qu'il aura Toujours La domination Sur l'homme Parce qu'il a prouvé Cela dans le désert Enfin dans le jardin d'Éden Pardon Et lui-même Quand il est venu Effectivement Il est allé Donc vers Ève Effectivement Et de là Il lui a débité Toutes les mensonges Qu'il pouvait avoir Effectivement Dans sa subtilité De faire Les choses Effectivement Et Ève est entré Là-dedans Et puis Adam aussi Il est entré Donc la chute Est donc venue C'est comme ça Vous pouvez remarquer Que quand la chute Est arrivée Parce qu'avant la chute Toute la nature Était en paix Il n'y avait pas De ronces Et les épines On l'entour Poussait Normalement bien Les animaux Était donc Sous la domination Des Adam Parce que Comme le Seigneur L'avait dit Qu'il domine Sous la terre Sous les poissons Vous avez lu cela non ? Sous les poissons Donc L'homme qui a été Créé effectivement Par Dieu Était le maître Ça veut dire que Dieu Vous n'avez jamais remarqué Frères et sœurs C'est ce qui est merveilleux Avec les Seigneurs Voilà pourquoi Les choses sont ainsi En fait Quand Dieu a crié D'abord les cieux Au commencement Dieu cria Les cieux Et la terre Ça vous le savez Pourquoi il a crié Les cieux Effectivement Parce que là C'est son trône Et dans les cieux Il a crié Les anges Les archanges Les séraphins Comme vous le savez Effectivement Pour quelle raison ? Parce qu'il a dit Que les anges de Dieu L'adorent C'est pour qu'ils soient adorés Alors quand il est adoré Il est Dieu Est-ce que vous comprenez ? Alors après avoir créé Toutes ces choses Et qu'il soit adoré Et alors Son attribut de Dieu Donc se manifeste Parce qu'il est adoré Est-ce que vous suivez ? Qu'est-ce que Dieu a eu A peur ? A cœur effectivement Parce qu'après les cieux Maintenant Dieu a dit effectivement Quoi ? Il a commencé à créer la terre Lorsqu'il a créé la terre Il a tout fait Tout ça Il a placé tout ce qui était De merveille sur la terre Effectivement Tout ce qu'il Parce qu'il a biblé Il a dit que tout ce que Dieu fait Est toujours bon Parfait Agréable Et ni les anges Ne savaient pas Pourquoi Dieu créait la terre Non Il est bon Notre Dieu Je crois qu'ils étaient Dans l'admiration Quand Dieu dit Qu'il est des luminaires Est-ce que vous comprenez ça ? Il voyait des luminaires ça Parce qu'il a la toute puissance De dominer sur toutes choses Qu'il y a des eaux Qui sont au-dessus des eaux En-dessous des eaux Se rassemblent En-dessous des eaux Se rassemblent En-dessous des eaux Et la terre est arrivée Donc il voyait avec admiration Il est tellement poussé Les cris de joie Voyant la puissance Que Dieu déploie Alors on se pose la question Mais tout ça Il est fait Pourquoi ? Parce qu'il habite dans les ciels Vous comprenez ? C'est pour que nous puissions savoir Comment le louer Tout ça il déploie de merveille On voit des étoiles Dans les firmaments Parce que chaque chose Que Dieu a placé Avez bien son but Il dit pourquoi ? Il dit que c'est la soirée Et puis Il fait tellement Il dit C'est tellement bon Il dit Vous voyez dans l'admiration Le cœur palpitant Et puis il regarde Alors à cet moment Il dit Qu'est-ce qu'il va faire Il dit Ah la finalité Faisons l'homme A notre image Ça Il ne le savait pas Parce que Dans la pensée des anges Aux archanges Il n'y avait pas la pensée de l'homme Parce qu'il n'avait jamais Pu voir être don Pour y penser Mais dans la pensée du créateur Pendant qu'il criait Il avait déjà La vision De ce don Pour lequel il créait la terre Les anges C'étaient pas des créatures Effectivement Au service de Dieu Et là Nous comprenons Qu'effectivement Ils étaient là Pour adorer Et servir Comme nous l'avons vu Effectivement aussi Dans l'Israël Il dit Mais saint 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 Et l'éternel Les séraphins Il en avait six ailes Deux pour pouvoir Se couvrir la face Deux pour pouvoir Se couvrir les pieds Et deux pour pouvoir voler Parce qu'ils ne peuvent pas Regarder l'éternel Il est tellement saint Les dieux Qui les a amenés A l'existence Alors pendant qu'il était Dans son oeuvre de travail Effectivement On voit qu'il travaillait Et comment il travaillait Il ne prenait pas La truelle Pour pouvoir construire Non On le voyait simplement Dans toute sa gloire Il dit seulement Que la lumière soit Et la lumière fume Il parlait On voyait la création Venir à l'existence Il est vraiment Les tout puissants Et finalement Il dit Après d'abord Tout fait Les chôtels On admire effectivement Parce que l'eau On n'avait jamais vu l'eau Dont les anges découvraient Ce que c'était la création Parce qu'ils n'avaient jamais vu cela Le seul qui est capable De voir crier C'est Dieu Parce que si Dieu n'a pas crié On ne peut pas voir la création Or eux ils étaient criés Ils ne connaissaient pas la terre Ni les eaux Ni les étoiles Ni les étoiles Non C'est là qu'ils admirent ces dieux Non C'est pour ça qu'il dit Il est le tout puissant En dehors de lui Et dans sa majesté Il se tient comme ça Il n'a qu'à prononcer un mot Qu'ils n'ont Produisent Des poissons Toutes espèces Ils voyaient des poissons Qui s'est créé Ils disaient Oh quel Dieu Parce qu'aucun dieu Ne pouvait le faire Parce que mon frère Ils n'ont jamais pensé De poissons Parce qu'ils n'avaient pas La pensée de poissons Il n'y avait qu'en Dieu lui-même Le créateur La pensée de poissons Ah oui mon frère et ma soeur Nous avons affaire A un Dieu merveilleusement grand Quel nous devons arriver A pouvoir également Reconnaître son autorité C'est pour ça Quand nous l'adorons Nous connaissons Nous devons connaître Qui il est C'est avec beaucoup de reconnaissance Et de crainte Même si on dit Mais au-dedans de notre coeur La crainte il doit Il faut qu'elle soit L'admiration Finalement Faisons donc L'homme a une autre image Alors quand Dieu dit A notre image C'est pour qu'il comprenne Il y a encore Et juste encore dit Mais c'est long Notre Résemblance Alors Dieu tu veux dire Ma soeur Donc si il doit être Sur notre ressemblance Alors ça veut dire Qu'il doit avoir La même puissance Ah oui La même puissance Que nous Bien sûr C'est sûr et certain Non Il va être donc Avec nous Parce que S'il est à notre ressemblance Il va être avec nous Dieu est merveilleux frère Et ça aussi Il ne savait pas Ce que Dieu allait faire Plus tard C'est pour ça Que la Bible dit Que Dieu Pas que les anges Ont crié Non C'était une expression Parce qu'on dit Oui Il s'adressait Aux autres dieux Non Il n'y a qu'un C'est Dieu Qui crée Parce que la Bible N'a pas dit Et Dieu créère Non C'est écrit ici En noir et blanc C'est ça En noir et blanc Faut qu'on voit très bien Que c'est La chose Juste Exactement Comme cela Voilà Ici il dit Voilà Alors Pardon Pardon Verset Genèse chapitre 1 Le verset Vous remarquerez toujours Que depuis le début De la création On n'a pas eu A pouvoir voir Que c'était Dieu Avec X à la fin Non Le verset 25 Il dit Dieu Un seul Dieu Fuit les animaux De la terre Selon leur espèce Maintenant verset 26 Il dit Mais puis Dieu dit Faisons donc L'homme A notre image Selon notre ressemblance Et qu'il fasse quoi Qu'il domine Sous le poisson De la mer Sous les oiseaux Du ciel Sur le bétail Sous toute la terre Sous tous les reptiles Qui rampent Sur la terre Vous avez entendu cela ? Donc les anges Regardaient Et observaient Effectivement Ce que Leur créateur Allait faire Alors il dit Mais faisons donc Notre Faisons donc L'homme A notre ressemblance Faisons donc A notre image Selon notre ressemblance Et puis Il ne s'est pas arrêté là Vous suivez ? Il ne s'est pas arrêté là Parce qu'il attendait Bon Il va être comme nous Comme ça Effectivement Mais Dieu ne s'est pas arrêté là Et puis Il est allé plus loin Qu'est-ce qu'il a dit ? Il dit Et qu'il domine Vous suivez cela ? Sur Vous savez bien Les poissons de la mer Sur les oiseaux du ciel Sur le bétail Sur toute la terre Et sur tous les reptiles Qui rampent sur la terre Dieu créa l'homme A son image Écoutez bien Il les créa Il les créa A l'image de Dieu Il créa l'homme Et la femme Dieu les bénit Ah oui c'est vrai Il faut qu'on le remercie Dieu les bénit Et Dieu leur dit Parce que vous savez bien Donc les anges Écoutez d'abord Ce que Dieu a dit Il dit que cet homme-là Domine Donc Dieu a parlé De ce qui va être l'homme Effectivement Mais maintenant Qu'est-ce qui est passé ? Dieu donc Vous savez Dieu Quand il dit une chose Il doit l'accomplir Est-ce que vous suivez ? Et maintenant Il a créé l'homme Et maintenant Il dit maintenant L'homme Ce qu'il avait dit D'abord aux anges Vous connaissez non ? Dieu le bénit Et leur dit Maintenant Soyez donc Féconds Mettez pliés Remplissez la terre Et assuzétissez-la Et dominez Sur le poisson de la mer Sous les oiseaux du ciel Et sur tout animal Qui se met sur la terre Et puis Il continue à pouvoir dire Effectivement Je vous donne Ainsi, ainsi, ainsi Alors remarquez très bien Quand Dieu Vous suivez ? S'il vous plaît Je voudrais votre attention Vous soyez dans le fond Vous à côté À droite Effectivement Ne fût-ce qu'un moment Je voudrais que vous soyez Quand même Attentif À cet instant ici C'est important Vous avez remarqué Je pense que D'abord On va lire Je pense Dans les livres Romains Ou hébreux Mais nous avons trouvé cela Quelque part Pour que vous puissiez comprendre Cela aussi Nous voyons voir encore Si c'est dans 1 4 C'est pas ça C'est hébreux Peut-être Bien On va le trouver On vous aidera pour cela Un petit coup Voilà C'est dans les livres des hébreux Au chapitre 1 Hébreux Au chapitre 1 Voilà Hébreux Au chapitre 1 Nous pouvons lire A partir du verset Verset 5 Vous allez comprendre Car Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit Tu es mon fils J'étais engendré Aujourd'hui Et encore Je serai pour lui Un père Et il sera pour moi Un fils Et de nouveau Lorsqu'il introduit Dans le monde Le premier-né Il dit Que tous les anges De Dieu L'adore De plus Il dit Des anges Il a fait Des esprits C'est ça Les esprits C'est la même chose Bon alors je vais lire Bon alors je vais lire Quand même dans la vôtre Parce que nous avons Un vrai On voit Et d'où la Bible Que nous lisons ici Ah merci Il tient en dessous de ton recueil Alors Hébreux Chapitre 1 Chapitre 1 Nous lisons avec vous C'est là Lorsqu'il introduit Lorsqu'il introduit De nouveau Dans le monde Le premier-né Il dit Que tous les anges De Dieu L'adorent N'est-ce pas Il a bien dit Il ne va pas dire Que quelqu'un Il dit Tous les anges De Dieu L'adorent De plus il dit Des anges C'est lui Qui fait Des ses anges De vent Et de ses serviteurs Une flamme De feu Mais il dit Au fiche Ton trône Au Dieu Éternel Alors Ecoutez très bien Vous êtes bien Ici il dit Bien Il dit Que tous les anges De l'adorent C'est lui Qui fait Des ses anges De vent Et de ses serviteurs Une flamme De feu Vous avez remarqué Non Et puis Il dit Effectivement Ce qu'il en a Pour pouvoir dire Effectivement Et puis verset 14 Il dit Verset 13 Au bien Verset 12 Non je vais qu'il a m'habiller Comme ça Il dit Verset 8 Il dit Mais il a dit Au fils Ton trône Au Dieu Est éternel L'essai de ton règne Est un centre d'équité Tu as aimé la justice Et tu as aï l'iniquité C'est pourquoi Oh Dieu Ton Dieu T'as loin D'une huile de joie Au dessus de tes égros N'est-ce pas Et encore Toi Seigneur Tu as au commencement Fondé la terre Et les ciels Sont l'ouvrage De tes mains Ils périront Mais tu subsistes Ils veilleront Tous comme un vêtement Tu le rouleras Comme un manteau Et ils seront changés Mais toi tu restes le même Et tes années Ne finiront jamais Maintenant verset 13 Et auquel des anges A-t-il jamais dit Assieds-toi à ma droite Jusqu'à ce que je fasse De tes ennemis Ton marche-pied Ne sont-ils pas tous Des esprits Au service de Dieu Envoyés pour exercer Un ministère En faveur de ceux Qui doivent hériter Ton du salut N'est-ce pas Ok Alors J'ai dit Votre attention Maintenant Nous revenons Donc Genèse Genèse au chapitre Nous avons lu Puis Dieu dit Faisons l'homme En notre image Selon notre ressemblance Qui domine sur le poisson De la mer Et sur les oiseaux du ciel Sur les bétails Sur toute la terre Et sur tous les reptiles Qui rentrent sur la terre Dieu créa l'homme A son image Il le créa A l'image du Dieu Il créa l'homme Et la femme Dieu leur bénit Dieu les dit Et Dieu les bénit Et leur dit Soyez féconds Métibliés N'est-ce pas Remplissez la terre Ah Ceci c'est là Et dominez sur le poisson De la mer Sur les oiseaux du ciel Et sur d'autres animaux Qui se meurent sur la terre Vous avez remarqué Que pendant qu'il a fait Toutes ces choses là Les anges étaient en admiration Maintenant Il leur dit donc Faisons donc L'homme à notre image Selon notre ressemblance Mais nous disons que Ils ont bien Ils se sont dit À la fin Ils seront Donc cet homme là Serra comme nous Parce que notre ressemblance C'est l'image C'est l'esprit N'est-ce pas Comme sont les anges Est-ce que vous suivez Alors Dieu ne s'est pas arrêté là Il continue En disant Mais qu'il domine Jamais Quand il a créé des anges Il a dit aux anges Que vous devez dominer Là l'ange des anges Entend Que l'homme Que Dieu va créer Il va dominer Alléluia Or le seul qui domine C'est Dieu Monsieur Gloire à Dieu Alors Une question Est-ce qu'il nous Continera inférieurs à nous Dieu lui dit Domine Donc s'il domine Et bien Il va aussi dominer Sur nous quelque part Bien sûr C'est pourquoi nous avons Le pouvoir Pour chasser les démons Parce que S'il domine C'est que Il va quand même être Dieu Alléluia Voilà la colère De cette arcance Qui mettait le son Il n'est jamais Que Dieu m'a dit A mon effort Domine La terre qui a été créée C'est moi qui devais être Dieu sur la terre Et moi j'insiste là A quelqu'un Qu'on amène Et qui s'entend Mais faisons Et puis Dieu l'a fait Et puis Dieu lui dit Domine Donc il sera Roi sur la terre Dieu en plus Bien sûr Monsieur Ce n'est pas pour rien Que Dieu a pris La forme d'un homme Monsieur Et puis il insiste C'est merveilleux Le plan de Dieu C'est un Dieu parfait Ça c'est Dès la création Dieu avait ça en lui C'est pourquoi L'écriture Au quête des anges Dieu a-t-il dit Mais tu es mon fils J'étais engendré Aujourd'hui Non il n'y en a pas Mais toi et moi Alléluia Nous sommes engendrés Par la parole De Dieu Quelle grande différence Mon frère et ma soeur Que le Seigneur Nous aide frère A réaliser Nous devons paraisser Toujours comme des morts Non frère A réaliser Ce que nous sommes C'est 100% La vérité C'est long Notre ressemble D'ailleurs Vous n'avez pas Bien prêté attention Combien cet homme là Était tellement Important pour Dieu Vous vous rendez compte Frère et soeur Parce qu'il a dit Le ciel est son trône Donc il a créé cela Pour lui Mais il déploie la terre Elles ont dit Oui ben Il va faire Il va faire Il va faire Quand il a terminé Il leur dit Pourquoi Pourquoi Il a fait Mais pour celui-ci Il dit Mais tu dois Et puis Il avait la baudite Et puis Il lui dit Tu dois Dominer Quand Dieu Domine Tu as le pouvoir Il te donne Le pouvoir Il dit Dominer Donc dominer Alors nous devons dominer Alléluia Frère quand Dieu a dit cela Personne d'autre C'est pour ça Que vous avez remarqué Frère et soeur Que Quand le diable est venu Il a séduit Adam Vous connaissez Il a suivi Remarquez très bien Le diable disait Mais là C'est terminé Je règne pour toujours Non mais le règne N'a pas donné à Satan Non 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 C'était à l'homme Alléluia C'est pourquoi Le titre de propriété Le droit de régner Est retourné à lui Alléluia Le propriété originelle C'est pour ça Que chapitre 5 On lui dit Mais qui est digne Parce que l'hiver Est là Gloire à Dieu On a cherché dans le ciel Par un âge monsieur Parce qu'il fallait un homme Gloire à Dieu Gloire à Dieu Il fallait un homme Par un âge Parce que Dieu avait dit Dominé C'est l'homme qui devait dominer Par un âge monsieur C'est la Bible C'est la parole De Dieu monsieur Alléluia Réveille-toi Mon frère et ma sœur Oh il est merveilleux Notre Dieu Nous devons réaliser La grâce Que le Seigneur Lui-même Nous a donc Accordé C'est pour ça Comme nous le disions Effectivement Donc il parlait donc A ses disciples C'est là Qu'il a eu A pouvoir Réveilleux Aussi Choisir Pour pouvoir Marcher avec lui Et les servir Et en revenant aussi D'abord à ce que Quand il sortait du Jordan Il fut donc Emmené dans le désert Parce que Le ce que Il n'a quitt Sa naissance Avait perturbé Beaucoup Oh oui Le diable Qui a eu A pouvoir A dire maintenant Je domine Parce que L'homme lui Il a été chassé Du lieu Où il était Dans le jardin d'Éden Et c'est maintenant Qui Moi qui Domine En tout Il dit Il n'y aura aucun homme Parce qu'il s'est dit Que comme moi Je domine Et comme moi aussi J'ai vu Comment est-ce que L'homme a été amené A l'existence Et que cela a fait monter Dans mon coeur Quelque chose J'avais J'avais décidé De pouvoir détruire cela Et c'est ça en fait Parce que On ne pensait jamais Que ce que Les démons Ou les diables Avec tout ce qu'ils font Dans ce monde Dans lequel nous sommes C'est pour le bien De tout un Chacun de nous Juste un exemple Combien nous sommes J'aurais d'avoir De micro-ondes C'est vrai Nous aimons Tout ça Quelle belle invention On fait chauffer Tout doux On pousse le bouton 4, 5, 6 Ça fait Alors là On sait que c'est chaud Ce que vous ne savez pas Que tout à chaque fois Que vous chauffez Ce que vous chauffez Et que vous mangez Ce que vous avez mangé À chauffeur Et bien vous apportez Dans votre corps Les choses qui détruisent Effectivement Votre organisme Je ne suis pas scientifique C'est eux-mêmes Qui ont fabriqué cela Allez-y Vous pouvez vous conseiller Et même qui ont fabriqué cela Qui vous disent Que ça C'est sûr Que ça apporte Des maladies En fait Dans le corps De l'être humain Vous pouvez aller chercher Vous allez trouver Vous me le montrer Ça veut dire que C'est vrai les inventions C'est bon Mais ces inventions Détruisent l'homme Vous allez me prendre En me disant Mais c'est Il est vieux Il est dans l'ancien mode Il n'y a pas de problème Mais réfléchissons Un tout petit peu Dans les temps anciens Quand on n'a pas eu Encore des GTI On n'a pas eu Des Des Votures avec 450 chevaux Tout ça Les hommes marchaient Beaucoup Est-ce qu'ils avaient Des problèmes cardiaques Ils avaient des problèmes Des phlébites Je suis comme ça On a des veines Qui ne tiennent plus Parce que Ça commence à gonfler Ils n'avaient pas Des problèmes Pour quelle raison Parce que Le corps de l'homme A besoin d'exercice Plus il marche Plus il trouve Son fonctionnement Normal Plus effectivement Que vous voyez Que tous ces cholestérols Qui sont stockés là Ça ne fait que partir Ils se stockent Pourquoi ? Parce qu'on est toujours Inerte On est bien On rentre dans sa voiture Tiens là vous Surtout qu'il y a le confort Les fauteuils vous chauffent bien Mais ils vous détruis quand même Quelque part En ce moment Trop chauffé Trop chauffé Les nerfs qui sont là-dedans Ils sont vous Enfin bref C'est pas ce que je voulais dire Ce matin Mais juste pour dire Effectivement Que le diable Lui il se disait Que je vais faire Quelque chose de bien Mais il n'a rien de bien En lui Non monsieur Tout ce qu'il a Porte effectivement A l'homme Ne fait que détruire Effectivement L'être humain Le projet de Dieu Pour l'homme A été toujours Effectivement Un projet de bonheur Alors comme Il a eu un pouvoir Réussir auprès D'Adam Et d'Ève Effectivement Il s'est dit Il dit Maintenant Comme il y a eu la chute Moi je dominerai Toujours C'est à dire que Puisque cette terre ici Est la terre Que l'homme devait dominer Et que moi maintenant Je l'ai eu Sous ma coupe Je vais l'obliger A faire Vous voyez comment il fait Parce que regardez très bien Les démons lui-même Ne sait pas faire quelque chose Il faut qu'il rentre Dans l'homme Parce que c'est quand même L'homme qui doit gérer C'est quand même L'homme qui doit dominer Est-ce que vous voyez Est-ce que vous comprenez C'est pour ça Qu'il doit posséder l'homme Parce que c'est le maître Dieu l'a établi Pour qu'il soit chef Alors quand le tour de contour Les manipule les mâles Les chefs vont donner Les mauvais ordres Vous comprenez C'est pour ça Que les animaux Deviennent même méchants Ils disent Oh ça c'est pas les vrais chefs Ah mais oui bien sûr Bien sûr mais bien sûr Parce qu'un lion Doit vous respecter Mais maintenant Quelqu'un Il dit Celui-ci Il dit C'est moi Joseph Mais celui qui commande Des dents C'est pas Joseph Est-ce que vous comprenez Bien sûr Parce qu'il dit La création toute entière Qu'est-ce qu'elle attend La manifestation De fils de Dieu Parce que quand on veut De manifester La terre est dans la paix Bien sûr monsieur Parce que la terre Elle connaît son maître C'était pas Satan de dominer monsieur Non C'est à toi À toi mon frère À toi ma soeur Du dominer sur la terre C'est écrit On peut pas changer cela C'est pour ça Il possède l'homme Pour maintenant Le poussière Pouvoir faire Faire des choses Contraires Qui prend des lois C'est quand même L'homme non Mais qui influence L'homme Vous voyez Vous voyez Or l'homme S'il était connecté À la tour principale À Dieu Oh Faire de ça On n'avait pas Fabriqué La bombe atomique De Rochima Non 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 Parce que Dieu Dieu ne peut pas Détruire sa création Dieu en prend soin Mais qui est venu Pour détruire effectivement Il est savant Et exposant Et puis on a trouvé Et M.C. carré C'est drôle Bien sûr que l'inspiration Vient des démons T'es poussé toi A fabriquer une bombe Pour détruire toute l'humanité Mais en tout cas Ça n'a pas été Ça n'a pas été À la volonté de Dieu Donc d'où vient l'inspiration La tour de contrôle a changé C'est ça la possession Oui monsieur Oui madame Parce que vous ne voulez pas voir Comme la machine Elle-même assise là-bas Et comment ça Tout Non Ça veut dire que non Il y a quelqu'un derrière Qui a fabriqué M.C.E. Même quand on parle du robot Il faut le programmer Qui devrait programmer ? C'est toujours l'homme Mais alors maintenant Satan maintenant prendre ce taux de contrôle par des mauvais esprits qui viennent effectivement qui commencent à pouvoir espérer. Donc il te dit moi maintenant là, parce qu'il est malin. On l'appelle malin, c'est le rusé. Ma soeur, vous suivez cela? Parce que c'est ça le problème. Si vous êtes tellement distrait quand vous rentrez chez vous à la maison les guerres continuent. Avec ton mari, avec ta femme parce que vous dites, ah Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il te montre par où tu as un problème. Pour écouter, tu as la tête tournée. J'ai toujours dit que dans cette assemblée il y a deux diacres. Ces diacres doivent toujours sauver. Si quelqu'un rentre à la porte là-bas, ils sont d'ailleurs des mots, que Dieu vous bénisse. C'est eux qui doivent regarder où placer les gens. Vous n'êtes pas des diacres. Vous, vous êtes des frères et soeurs qui êtes venus pour écouter la parole de Dieu. Le problème c'est de circuler ici pour placer ceci, ce n'est pas votre problème. Donc quelqu'un rentre, on ne vous a pas placé la porte, un souverain pour dire, ah, qui rentre. Non, ce sont eux deux. Donc vous, vos yeux ici, vous aurez ici. Parce que nous voulons que Dieu fasse... Dieu délivre par sa parole. Dieu guérit par sa parole. Ceux que Satan a peur. Ceux que tu connaisses la vérité. Pour les chasser. Parce que tu dois les chasser. C'est lui qui te tourmente à la maison, mais il faut qu'il saute. Ce n'est pas chez lui. Alléluia. Pour savoir que tu dois le faire. Il faut connaître la vérité. Bien sûr. Mais tu es assis là-bas, les yeux à gauche et à droite. Tu rentres à la maison, ma vie ne change pas, mon mari est toujours comme ça. Non, parce que ce n'est pas possible toi-même. Amen. 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 Donc, le comprenant qui s'est dit que là, j'ai dominé la tête, c'est fini. Maintenant, je veux rire comme un roi. Je vais dominer tout, effectivement. C'est telle manière, il est malin, il est risé, effectivement. Quand il saisit maintenant votre tour de contrôle, il vous envoie toutes les saletés possibles. Vous pouvez regarder mon frère Jonas ici. Il va dire, oh Jonas, comment il a lésé tes regards. Allez Jonas, les pauvres n'ont même pas pensé à te regarder, toi, il regardait peut-être les rideaux. Les pauvres, il avait les yeux, il lui dit, Seigneur, quand je le vois, c'est comme le sang, il ne le voit pas comme rouge, rouge, mon femme. Il dit, ça me rappelle les sangs. Enfin bon, c'est un peu... Ce n'est pas vraiment le rouge, je le sens maintenant. Je le dis comme ça, il lui dit, ça me rappelle les sangs, il commence à pleurer. Il pleure parce qu'il avait passé du mal de moi. Mais non, il pleure pour ses péchés. Il a vu la trace de sang. Vous voyez comment le diable pleut. Évidemment. Donc, Dieu nous accorde la grâce que si c'est nettoyé ce tour de contrôle, le diable est vaincu. Il ne peut, il ne peut rien faire. Parce que Dieu vous a donné quelque chose de tellement si grand, le libre arbitre, de dire oui et de dire non. Vous comprenez ? Alors, on va continuer rapidement pour ne pas rester là. Alors, il s'est dit, voilà que, comme j'ai dominé sur l'homme malin, il dit, avec tous les démons que j'ai, parce que j'ai été chassé, eh bien, ce qui va se passer, parce qu'en fait, il faut que vous connaissez une chose d'abord, votre attention encore. le Dieu que nous observons, on dit de lui qu'il est omniscient. Omniscient, ça veut dire qu'il n'y a aucune chose qui lui échappe. Les diables, en fait, qui était donc l'âge ici, qui a été créé, il ne peut pas être omniscient. Il a été créé avec une connaissance limitée. Est-ce que vous suivez ? Alors, on dit, un autre Dieu, il est omniscient, c'est-à-dire qu'il est tout puissant, il connaît toutes choses. Omnis présent. Ça veut dire quoi ? Il est présent à tout moment. Donc, nous sommes ici, il est ici. Ceux qui sont à, je ne sais pas moi, quel pays, effectivement, j'en donne un exemple, l'Italie, ou l'Espagne, le Seigneur est là aussi. le même Seigneur. Mais le diable ne peut pas être comme ça. Parce que le diable n'est pas omniprésent. C'est un ange. Voilà pourquoi il utilise des démons, effectivement, pour pouvoir, bien sûr, que oui, c'est comme des caméras qui sont postées à tous les côtés. Vous dites que le monsieur a les épatent. Non, il a placé les caméras et puis avec les tables de bord. Tout ça, c'est des copies. Sur le carrefour de Saint-Jos, c'est un accident. Comment il le sait ? Mais la caméra est placée là-bas. Sur la base, ce qu'il a rompu là-bas, il y a eu un tram qui a déraillé. Comment il le sait ? Caméra part. Ce n'est pas ça. Mais Dieu n'a pas besoin de caméras. Les cieux des cieux ne peuvent le remplir. C'est ton Dieu à toi. Et c'est ce Dieu-là qui veille sur toi nuit et jour. Bien sûr, monsieur. Quand tu dors, il veille sur ton sommeil. Oh, frères et sœurs, le monde ne se rend pas compte de ce qu'il méprise en fait. C'est sûr et certain. Il ne doit même pas, mon frère et ma sœur. Le monde ne se rend pas compte de ce qu'il est en train de pouvoir manquer. C'est ça que l'Israël, lui, quand elle a... Lorsque la promesse est accomplie, vous la connaissez. Chose importante. Je reviens encore ici que Dieu nous aide. Je reviens sur les... Nous étions dans Jardin d'Edel et puis ils sont sortis un peu là que Dieu nous aide à revenir rapidement. Mais entre parenthèses, Israël était instruit et il avait reçu la promesse de ce qu'effectivement que Dieu allait leur donner lui-même un signe. Vous connaissez, non ? Esaïe. Merci donc, la Vierge conservera. J'ai toujours aimé ça. Dieu te bénisse. Vous aimez aussi ? Vous savez pourquoi j'aime cela ? Parce qu'on peut tout faire. On ne pourra jamais changer ça. Il faut être vraiment Dieu pour faire en sorte qu'une Vierge puisse concevoir. Je me mets à la place de Marie qui dit à l'ange Gabriel, il dit, mais comment cela se fera-t-il parce que je ne connais pas l'homme ? Parce que depuis que le monde est monde, c'est ce que nous connaissons. Pour qu'il y ait un bébé humain, il faut qu'il y ait un monsieur humain avec la sémence humaine dans la forme. C'est pour ça, la forme a été créée puisque Dieu a dit multipliez-vous, soyez féconds, multipliez-vous. L'homme ne peut pas se créer, c'est un produit lui-même. Donc, soyez féconds, multipliez-vous. Dieu l'a fait, il l'a dit. Donc, il faut que le monde, effectivement, il faut que la sémence de l'homme, et comme vous savez très bien aussi que quand la sémence de l'homme est dans la forme, elle ne peut plus être vierge. On peut même faire tous les calculs possibles, même si des savants peuvent descendre ici, c'est impossible. Parce que vous comprenez, vous voyez, votre attention, impossible. Mais Dieu, il dit, la vierge va concevoir. Ça dit qu'elle tombe enceinte, mais quand on la regarde, toujours vierge. Alors, physiquement, scientifiquement, expliquez. Non, 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 expliquez-moi. C'est pour ça que, logiquement, Maria a posé la question, elle avait raison. Il dit, comment ? Parce que depuis que le monde existait, jamais je n'ai entendu une chose pareille. Mais dans la Bible, c'était écrit. Amen. Vous vous souvenez, non ? Amen. Dieu veille sur sa parole. L'ange est venu pour la parole. Bien sûr, monsieur. Bien sûr, c'était écrit. Il dit, mais comment cela se fait rater ? Parce que je ne connais point d'âme. Alors, l'ange continue, c'est pour ça que cet enfant qui est très détroit, c'est rappelé fils du Dieu. C'est merveilleux. Fils du Dieu Théo. Mon frère, ma soeur, ni dans la mémoire, ni dans la conscience ou subconscient, même dans l'imagination, aider Satan avec ses anges et même des anges dans les cieux, chose pareille, il ne s'est jamais monté. ça, c'était les domaines secrets de Dieu lui-même. Non, il s'est étonné les gens. Oui, mon frère. C'est son domaine réservé, mon frère. Personne ne peut le savoir. Tout est en lui. Et quand c'est en lui, qui va aller faire son tir ? Parce que c'est lui qui crée, mon frère. s'il n'y a rien, rien ne se passe. Mais il regarde Alléluia en lui. Depuis le début, même quand Satan commençait à pouvoir faire un saut, parce que quand il a dit faisons l'homme à notre image, il avait déjà ça. est-ce que vous pensez que Dieu peut être surpris ? C'est impossible. C'est impossible. La preuve est que quand Satan a fait avaler ce mensonge à Ève et que la chute est entrée, jusqu'à quelques instants plus tard, Dieu vient et dit la sémence de la femme. Jusqu'à qui t'en prie, il dit je mettrai une imitié entre ta sémence et la sémence de la femme. Merci, messieurs. Et cette sémence-là t'écrasera la tête, messieurs. Jusqu'à qui t'en prie. Donc, il n'était pas surpris. Oh oui, nous avons sujet à l'aimer, frère, et surtout à le respecter. Nous vivons un moment tellement particulier pour l'histoire de l'Église, mon frère. Oui, où Dieu est en train de clôturer. Sœur, si tu ne fais pas attention, tu vas rater. Le temps de la distraction est passé. Tu peux te distraire après, quand tu vas aller manger tout ça. Mais pendant ce temps, c'est là où te déterminer effectivement ce qui va se passer avec toi. Bien sûr que. Certains pensaient que Dieu ignorait tout. Mais Dieu ne disait rien. Il observait, il regardait. C'est pour ça qu'il se sentait vainqueur. Mais c'est qu'il y a quand ? L'ange Gabriel vient et dit, ah, fidèle à Dieu, il dit, c'est un enfant qui s'est appelé fils du Dieu parce que l'Esprit du Seigneur découvrira de son ombre. Ah, mais alors, il dit, je comprendrai. Je dis, celui-ci va me couvrir. Mais comment le bébé ? Le bébé. Parce qu'on sait que le bébé vient parce qu'il y a la semence de l'homme. Comment le bébé ? Que Dieu te bénisse, mes soeurs. Dieu, il est merveilleux. Amen. Il dit, quand il sait pourquoi l'Esprit n'est découvert par là, il est très haut. Il dit, mais c'est vrai. Le pupille. Alors, il dit, mais la semence, il faut que, pour une femme, vous comprenez, c'est sûr, c'est dans ses calculs. Et puis, elle entend l'ange Gabriel qui lui pose, qui lui dit une chose. Et, Marie, tu connais Elisabeth ? Oui. Hallelujah. Alors, je crois qu'il faut dire, mais quel rapport y a-t-il ? Parce que moi, moi je suis préoccupé parce que tu viens de m'annoncer ici. Je suis un peu, un peu. La Bible dit qu'elle fut troublée par la salutation. Je suis toujours un peu sur le choc. On n'a pas terminé ici sur ma question. Et puis, tu me dis, Elisabeth, je crois qu'elle a l'essai dit, mais je la connais, c'est la vieille, une stérile qui n'a rien, il n'a même pas d'enfant. Quel rapport ? Avec moi, ou Manon, c'est un bébé ici, dont j'ai les calculs dans ma tête pour savoir comment tu m'as parlé, d'une femme déjà ménopausée, vieille, effectivement aussi, qui n'a pas d'espérance d'un bébé parce qu'elle est stérile depuis sa naissance. Quel rapport ? Elle a l'est stérile, la vieille, elle est dans son sixième mois. Allez, Alléluia, il est vrai, il est vrai, il est alléluia. Qu'est-ce qu'elle me souhaite mais c'est long ? La sémence est rentrée. Gloire à Dieu ! Dieu n'attendait que ça, qu'elle dise oui Seigneur. parce que la parole de Dieu est une sémence. Oh oui, monsieur. Satan travaille d'un côté, Dieu travaille. Oh oui, monsieur. Lui, pour lui que là-bas, Dieu donne la parole ici en réveillant ceux qui sont à lui, monsieur. Et voilà. C'est comme ça que son intervention de l'être humain. Rien du tout. Et oui, quand une femme est enceinte, je reviens. Ah, les frères doivent être forts parce que quand la sœur n'est pas enceinte, on peut manger tout ce qu'on veut ensemble. Ah, Jésus-Christ, et qu'est-ce que tu... Bon, on n'a que ça. Alors, le rizko, tu vas manger et puis ceci, tu vas manger. Et la sœur va tout manger, il n'y a pas de problème. Mais une fois que Jésus-Christ a quelque chose à l'intérieur, il dit Jésus-Christ, bon, on va manger le rizko aujourd'hui. Il dit non, Gaston, ce n'est pas possible. Tu n'es pas soumise. Mais non, ce n'est pas question des soumissions, Gaston. ce n'est pas qu'il... Si, ce n'est pas... Nous avons toujours mangé le rizko, tous, toi et moi, tous les jours. Comment aujourd'hui, moi, je te demande de pouvoir manger avec mon rizko, tu ne veux pas. Qu'est-ce qu'il y a comme problème ? Il dit Gaston, je ne comprends plus très bien, mais ça ne peut plus passer. Et qu'est-ce que tu as besoin pour que ça puisse passer ? Le jumbo. Depuis qu'on est ici avec toi, jamais tu n'as mangé le jumbo. Enfin, le jumbo, c'est un poisson, pour ceux qui le suivent, en fait. Jamais tu ne m'as demandé plus que tu n'as pas aimé le jumbo. Jamais tu n'as parlé de ça dans ma maison. Je ne comprends pas, Gaston, parce que maintenant, le goût, quand c'est haricot, j'ai envie de le renvoyer. Mais quand c'est le jumbo, je te dis que mon corps tremble, il veut toujours... Je ne comprends pas très bien. Quand tu entends ça, sache qu'il y a quelque chose déjà qui travaille. parce que quand un corps reçoit une autre vie, il y a des transformations. Alors, je crois que Joseph, quand il a regardé sa fiancée, il dit... Marie, peut-être que tu n'as pas un copain qui l'a regardé, Marie, il voit la façon de faire les choses a changé. La façon de manger commence à pouvoir changer. Marie n'a pas l'habitude, il dit qu'il y a un problème. Puis bon, vous savez, à un moment, même si on essaie de casser, puis ça commence à pouvoir pousser. Puis Joseph, qui regarde Marie, il dit... Marie, je ne t'avais jamais vu avec un ventre. Parce que depuis qu'on est fiancé, tu t'observes quand même. Je sais que tu n'as pas de ventre. Mais bon, même si tu pouvais me dire que tu as trop mangé, c'est que cette dimension-là... explique-moi un tout petit peu. Marie a beau expliquer, il dit, écoute, maintenant, il y a un problème, Joseph, je vais t'expliquer. Oui, mais il fallait m'expliquer. Je t'écoute. Il dit, un ange du Seigneur m'a visité. Si tu es une sainte que Dieu a visité, je suis heureux d'épouser une femme qui prie et que l'ange vient. Mais, quel rapport y a-t-il entre l'ange et le ventre? Parce que je n'ai jamais entendu ça. Quel ange a visité? Et puis après, je me dis, je me dis, je vais bien entendre parce que non. Même si, si on parle de Samson, dont la maman a prié, et puis, les papas de Samson étaient impliqués, mais ici, je voudrais savoir ce qu'il en est. Marie a dit, il est venu, il m'a salué. J'ai tremblé à sa salutation. Et ensuite, et ensuite, il m'a dit que je serai enceinte. En quoi? En quoi? Elle dit, oui, que je vais avoir un bébé. De moi? Oui, mon frère et ma soeur. Et là, Marie a dit, ah non, elle m'a dit que je vais avoir un enfant de Dieu. Ça dit que le Seigneur va accorder la grâce que je puisse devenir enceinte. alors, maintenant, Joseph, mettez-moi sa place. Il commence à s'égratter et s'est dit, ah, regardez comment marche que l'homme a. Ah non, Moïse est venu. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Moïse est venu. Quand on regarde bien, bon, il y a eu qui est bête et son Paris, ils ont eu Moïse et puis on a compris que c'était dans la situation où on l'a mis dans le panier et puis parce que Pharaon a tué. Mais non, et puis Moïse a conduit les enfants d'Israël, il a parlé, il a donné des lois et tout ça. Et puis, il va un peu plus loin qu'au cherche, il ne trouve pas. Il est quand même, c'est quand même quelque chose de comme ça, c'était quand même passé. Je peux comprendre quand même Marie, je peux quand même dire parce qu'il s'est passé une fois avec telle, bon, ça va. Il cherche des citations, il ne trouve pas. Ce n'est pas possible ça. Qu'est-ce qui m'arrive ici ? Alors, regardez la bonne disposition d'un fils de Dieu. Amen. Quand il ne comprend pas bien quelque chose, il ne va pas courir à gauche et à droite pour commencer à pouvoir soit se plaindre ou raconter des histoires effectivement, genre oui, ceci, cela. Non, 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 non. La nature d'un fils de Dieu, c'est de pouvoir rester calme. Parce que notre Seigneur et notre Dieu est un Dieu qui fait des choses pas selon notre attente. Ce que nous devons toujours connaître, que jamais Dieu ne va faire les choses selon notre volonté. Et comme il est Dieu, il a l'autorité de faire les choses comme il le veut. Mais maintenant, c'est toujours très important pour un fils de Dieu, une fille de Dieu, de savoir que Dieu, même s'il doit faire quelque chose de surprenant, il le fera toujours selon... N'oubliez jamais, jamais cela. C'est comme ça qu'effectivement, là, il a eu à pouvoir manifester une nature aussi extraordinaire, parce que ce n'était pas par hasard. En fait, nous comprenons que Dieu ne fait rien par hasard. on a vu la nature de Joseph, ayant vu que là, il dit, mais ici, je ne comprends pas, je ne vois pas tellement très bien, c'est que Marie, ici, elle a été avec quelqu'un parce que chose ne peut pas se passer s'il n'a pas eu la présence d'un homme. Il était convaincu. Là, vous pouvez lui parler de tout ce que vous vouliez. Joseph était convaincu. Et ici, on peut me dire tout ce qu'on veut, mais là, Marie a quand même été avec un homme. Mais oui, parce que ça sautait dans tout le bon sens. Ça, ce sont des choses qui peuvent vous arriver. Dans les choses qui concernent Dieu, ne prenez jamais Dieu comme un ami. Il y a vous, quelqu'un, un copain, à vous, que vous pouvez arriver à pouvoir. C'est pour ça que vous vous tenez d'importe quelle manière, effectivement, en rapport avec les choses de Dieu et vous donnez trop de valeur. Ne faites jamais cela. Ne faites jamais cela. Soyez dans cette position toujours d'humilité, implorant la grâce de Dieu. Ne vous dites jamais, moi, je connais plus des révélations. Je ne connais jamais. Parce que quand l'orgueil monte dans votre cœur, vous êtes déplacé. Dieu ne peut rien faire avec des orgueils, des prétentieux. Aussi longtemps que vous donnez trop d'importance en vous-même, Dieu ne peut pas s'ouvrir à vous. Pas du tout. Regardez l'attitude de cet homme ici. La Bible dit qu'il n'a pas voulu diffamer si c'était l'un des deux. Je crois que avant même que ça arrive, même mon pasteur, vous auriez des pasteurs, toute l'assemblée, les coups de fil, les watersappels, les Instagram, comme vous les appelez. Ah, c'est ça, c'est le problème. Vous voyez, vous voyez, frères et sœurs, entre parenthèses aussi, vous pouvez dire que les frères, nous aussi, c'est le même côté. Vos histoires des Watassa, des Watassa, ou Instagram, et tout ça, que vous mettez des cadenas gros comme ça, on ne peut pas voir ce que vous faites derrière. Vous êtes des frères et sœurs, pourquoi vous devez mettre des gros cadenas ? Quand on veut, on veut te demander une invitation, tu restes six ans pour dire à la personne, à ton frère, oui. Pourquoi ? Frère, je veux être ton ami. Moi, je ne connais pas comment ça fonctionne, vos histoires. Je veux être ton ami sur cet Instagram en question. Fais-moi rentrer. Tu as vu sa demande, mais c'est comme si tu n'as rien vu. On te renvoie encore. Fais-moi rentrer dans ton Instagram. D'ailleurs, j'ai dit une chose, je veux faire aussi un Instagram. Je veux inviter tout le monde maintenant. Je veux être ami à tout le monde. Je veux me faire aussi inviter chez moi. Faites-moi rentrer dans vos Instagram. Moi, je n'ai rien à préblier, mais je veux simplement voir ce que vous avez chez vous en Instagram. Alors, voyez-vous, je vais dire, dans vos Instagram, ce que vous ne vous rendez pas compte, mon frère, il y en a ça. Et dans vos choses-là que vous avez, vous exposez tellement vos vies. Oui. Et vous savez, ça, c'est aussi triste que je viens d'apprendre. quelqu'un peut avoir le désir d'épouser et quelqu'un va dire, j'ai vu une soeur dans l'assemblée qui va me bien gloire à Dieu, ça, et puis quand il va dans votre chose, il va découvrir ce que vous cachez quand vous mettez le cadenas. Parce que vous le faites entrer. Vous ne voulez pas faire entrer le pasteur, par exemple. Vous faites entrer, oh, copain, copain, vous pensez copain, 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 il ne vient pas simplement pour être copain, il cherche une femme. Mais quand il va voir qu'à l'assemblée, tu es une et dans là-bas, tu es une autre, je vous dis toujours dit ici, non ? Il va dire quoi ? Oh, je change de veste. Je ne pensais pas que c'était comme ça. C'est pour ça, frère et soeur, ne faites pas des choses ignobles. Vous vous vendez vous-même pour rien. Vous vous exposez vous-même pour rien. Et tout ce que vous faites, effectivement, c'est toujours dans les fichiers aussi. Si vous ne savez pas, les informaticiens, vos photos, vos commentaires, tout ça, sont gardés dans un fichier chez Google. J'ai entendu. Bon, je vais revenir dans la parole, mais c'est pour votre information. J'ai entendu qu'on a envoyé des messages. C'est quoi ? C'est une fille là, qui était ici, qui m'a dit ça. Elle m'a montré un truc. Et bien, votre soeur ici aussi. Je ne sais pas si je me trompe. Pardon ma soeur. Pardon ma soeur, je me suis trompé. Google vous a envoyé quelque chose. Ah, voilà, elle est là-bas derrière. Est-ce que je vois c'est bien, elle ? Voilà la main, là. Elle m'a dit, il dit, mais papa, tu sais quoi ? Je dis quoi, mes chéris, il y a quoi que problème ? Et elle dit, on m'a envoyé un message que depuis 2019, je vais autant de fois à MC, donc à Scarbeck. Je vais à tel endroit, je vais à tel endroit, j'ai fait autant de kilomètres, j'ai voulu autant, j'ai mangé dans tel restaurant. Donc, oui, oui, dans tous les endroits où j'ai été, on m'a envoyé le calendrier pour me montrer vraiment bien, même avec des photos. Ah, ben oui. C'est vrai. C'est vrai. Bref. Nous revenons à ceci. Alors, l'homme qui n'avait pas le désir de pouvoir se diffamer, il a voulu rompre sécrètement parce qu'il a pensé au ciel. C'est pour ça, frère et soeur, avant de faire quelque chose contre votre frère, votre sain, pensez d'abord. Si je veux me parler du mal de lui, et si on me parlait du mal de moi ? C'est dans la Bible. Et voilà que pendant qu'il pensait, oh, Marie était sincère. Et quand on voyait l'événement, effectivement, on trouvait épris en plus de cela. C'est qu'il y a ce que notre frère Joseph, il n'avait pas bien prêté vraiment beaucoup trop attention aux saintes écritures. Ah oui. Ah oui. Parce qu'il y a aussi des grands problèmes, c'est de poser la question de voir où est-ce qu'il était. On se branche beaucoup plus sur le mal. On se branche où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on était, effectivement. Où est-ce qu'il en était avec lui ? Mais Dieu le connaissait. troublé parce qu'il ne voyait pas, oh, dans les saintes écritures, dans les saintes écritures, c'était écrit quelque part. Et voici, la Vierge qu'on sèvra parce que le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Est-ce que vous suivez ? Et voici, la Vierge qu'on sèvra. Eh bien, les gens étaient occupés à pouvoir prêcher aux gens des autres choses qui font et vous devez comme l'évangile de la prospérité, vous aurez des voitures, vous aurez de l'argent, effectivement. Donc tout ça, c'est une chose qui rentrait dans l'esprit déjà, c'est les autres, effectivement. Bien sûr que oui. Comme aujourd'hui, pour montrer que tu es un fils de Dieu, il faut être avec beaucoup d'argent. C'est l'évangile de prospérité. Mais dans la Bible, il n'y a pas. Dans cette Bible ici, vous n'allez pas trouver que quand vous devenez croyant, directement, vous devez... Non, 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 non. On devient croyant, on passe par les tests. Les épreuves doivent faire partie de votre vie. Ça, c'est le moyen de Dieu, en fait, pour voir si vous êtes fils ou fille de Dieu. Bref, on court vite là. Et puis, c'est pour ça que quand il est rentré dans la zone du baptême par Jean, il est sorti, il était conduit, où c'est ? Dans les déserts. Pourquoi ? Pour être éprouvé. Matthieu, c'est plus de quatre. Éprouvé dans les déserts. Pour voir s'il est fils. Et c'est Dieu qui a permis ça, messieurs. Bien sûr que oui. Disez, parce que, bon, j'invite, parce qu'à cause de temps aussi, Dieu a permis qu'il soit conduit dans les déserts. Et alors, dans les déserts, il allait faire quoi ? J'aime Dieu. Vous savez ce que le Seigneur avait fait ? D'abord, pour que vous puissiez voir comment il travaille, non ? Dieu ne change pas sa méthode. Est-ce que vous me suivez ? Amen. Qu'est-ce qu'il a fait pour que Satan puisse se sentir titillé pour aller toucher Job ? C'est Dieu qui a dit. As-tu remarqué nous servite Job ? Vous savez ça ? C'est comme ça que Satan dit Oh, parce que tu te protèges. Il dit. Satan lui dit mais touche à ses bêtes il n'y a pas de problème je te permets mais pas à sa vie. Vous comprenez ? Dieu savait. Et s'il n'y a pas des déserts effectivement parce que vous me dire mais frère est-ce que tu lui dis aussi vrai ? Écoutez bien. Non, Mathieu vous pouvez lire je pense que c'est Mathieu Vous avez encore du temps non ? Amen. J'aimerais pas rester longtemps parce que comme nous avons aussi des invités nous voulons aussi qu'ils se sentent ici attendre Mathieu 4 Vous suivez ? Amen. Mathieu chapitre 4 Vous y êtes ? Alors le verset Docteur je pense qu'en c'était un moment aussi il faut préparer aussi ton diapositive pour projeter parfois même les chapitres verset ici quand on en a besoin ça c'est un peu plus grand comme par exemple Mathieu chapitre 4 pas maintenant parce que tu ne t'es pas préparé mais la prochaine fois prends vraiment ta Bible là tout entière dans ton diapo là que tu me projeterais ici que Dieu te bénisse ma soeur Amen. Dieu connait les pensées bien sûr Mathieu 4 verset 1 il dit Alors Jésus fut amené par l'Esprit c'est-à-dire que l'Esprit c'est Dieu non ? Ou c'est dans les déserts pour quelles raisons ? Pour être tenté par Dieu Bien sûr messieurs L'Esprit c'est Dieu non ? Bien sûr que oui Il a amené l'un pour maintenant donner l'occasion à Satan de se dire maintenant je vais maintenant faire ce que j'ai à faire avec lui parce que depuis qu'il avait été dans les jardins vous vous souvenez non ? Là comment il a amené l'homme à la chute effectivement il dit ici je domine il n'y a aucun homme Alors quand il a vu effectivement chez Jésus je veux dire d'abord que sa naissance avait amené du trouble parmi les gens Marie la pauvre petit on l'a secoué par les gens parce que vous savez les voisins parlent beaucoup est-ce que vous avez vous avez entendu je dis qu'elle a entendu mais Marie la fiancée tu ne le sais pas Joseph il est vraiment un bon monsieur vraiment si c'était mon fils oh immédiatement mais bon lui je ne sais pas comment il est mais il est resté tranquille et puis bon nous on avait vu parce que nous les femmes on sait quand une jeune fille elle est normale et puis quand on voit que le ventre pousse et qu'on voit qu'elle commence avançait la terre tout le temps on connaissait un peu l'argile l'argile ce qui est un problème nous vous savez mais on n'a rien dit à Joseph mais on regardait un peu c'est comme ça qu'ils sont les racontards on n'a rien dit mais on voulait voir parce que si on disait on allait dire nous on a dit mais là tu es en train de dire c'est comme ça que ça se passe parce que la langue ici elle est toujours brûle parce qu'il veut toujours parler frère mais tiens même brûle ici pourquoi tu dois parler puisqu'on te dit ne parle pas c'est fini si tout cas on dit ne parle pas ça bouillonne donc je voulais parler mais on nous a interdit parce qu'on nous a interdit je ne veux rien faire on sent que ça brûle mais si on t'a interdit c'est pour ton bien alors il a vu comment c'était on tourne là effectivement parce qu'il est malin puis il a entendu que oui et là cet enfant il est conçu et puis on entend effectivement qu'il est bon que les choses ont été changées et puis la naissance a pu avoir lieu parce que celui dont on avait parlé avait été là et puis on remarque effectivement qu'il y a eu de bruit tout ça quelqu'un qui est tenté de prêcher là-bas dans le désert ça a troublé aussi les autres Jean-Baptiste parce que le Seigneur avait dit voici j'envoie mon messager pour préparer le chemin il prépara le chemin Elisabeth avec Marie vous connaissez Jean ici et puis Jésus de l'autre côté vous connaissez cela ah oui parce que Marie a réalisé c'était la vérité que ce que l'ange lui avait dit était vrai que quand elle a cru dans l'intérieur quelque chose est passé parce qu'elle s'est élevé vous connaissez non pour aller voir Elisabeth quand elle a rencontré Elisabeth il ne doit même pas raconter voilà l'ange m'a raconté donc l'effet qu'Elisabeth l'a vu il dit mais comment la mère de mon Seigneur est venue vers moi l'enfant de Dantrice Jean le Baptiste dans le sang d'une vieille ménoposée strêle la rencontre entre les messagers gloire à Dieu Dieu est parfait tous ces événements tous ces événements là étaient des choses qui se passaient alors le diable vous savez parce que vous pouvez dire mes frères comment est-ce que mes frères parce que nous n'avons pas beaucoup de temps parce que je voulais qu'on reste un peu longtemps pourquoi parce que Dieu fait sous sa parole vous savez ce qui s'est passé ils étaient donc à Jérusalem tous les croyants tout ceci la fête ils faisaient la fête effectivement ils avaient leurs projets parce qu'ils avaient leurs enseignants et ils ne se rendaient pas compte de ce que Dieu était en train de faire tout d'un coup ils voient simplement les gens qui rentrent dans la ville où c'est dans la bonne ville Jérusalem ils leur posent la question ils ont trouvé les gens nonchalants comme si rien n'était on en a vivant on a dit où est le roi des juifs qui vient de l'être baf ils sont surpris pardon le roi parce qu'ils avaient le roi les rois ils étaient les rois pardon oui le roi des juifs qui vient de l'être les rois des juifs qui vient de l'être oui mais oui mais nous avons vu son étoile mais pourquoi nous sommes venus pour l'adorer on pensait qu'elle arrivait à Jérusalem tout le monde allait très alléluia gloire à Dieu nous l'avons ils se sont même étonnés les rois des juifs qui vient de l'être c'est arrivé aux oreilles d'Hérod troublé il dit le roi des juifs il vient de l'être ici chez nous l'Israël mais c'est pas à l'étranger c'est bien là ah ben oui il dit oh puis tout d'un coup ça a commencé à travailler il appelle maintenant tous les scribes vous qui avez les parchemins parchemins vérifiez vérifiez pendant tout ça c'est ça le problème avec la religion d'aujourd'hui on a laissé la bible à côté les gens vous donnent ce qu'ils pensent la théologie la c'est ci et cela vous ne verrez jamais rien bref je peux que vous compreniez que quand les bruits accorrent mais les démons aussi parce que les démons ne sont pas omnisciens non vous pensez que les démons peuvent connaître tes pensées à toi ils peuvent pas connaître tes pensées non pas du tout parce qu'il y a Dieu qui sent les pensées les démons voit comment simplement tu réagis un tout petit peu il essaie d'étudier un tout petit peu pour un peu calculer c'est ça c'est toi qui lui donnes effectivement pour qu'il comprenne ce que tu veux vous savez quand même c'est depuis des milliers d'années qu'il connaît quand même l'homme parce que lui il est encore là parce que Dieu l'a gardé pour un temps donc il connaît comment l'homme est comment il a réagi bien sûr bon je vais pas rentrer encore en détail mais non regardez très bien c'est ainsi que les bruits se sont donc répandus avec tout ça connaissant ce qu'il en est puis il voit que bouf boum celui qui était dont Gabriel avait visité donc les parents avant il est né aussi il a grandi Jean-Baptiste et puis on l'entend qu'il est dans le désert et là-bas c'est vrai il n'a jamais été né avec les saducés les pharisiens il n'a jamais été dans un groupe de prédicateurs ou de croyants pour apprendre la Bible là dans le désert avec les scorpions les sauterelles il ne connaissait que les sauterelles et les arbres et les racines c'était sa prédication l'incorne est mis dans la racine et tous les arbres si on doit cogner les arbres c'est dans la forêt non l'arbre c'est bien toi vous comprenez c'est ça c'est l'environnement dans lequel il était serpent race des vipères il n'est pas éduqué mais il n'a vécu qui dans ça serpent race des vipères il dit qui est serpent race des vipères et puis on le voit là il dit mais avec un langage châtré comme ça ça veut dire qu'un langage aussi dur aussi mauvais je rappelle les gens des serpents nous les civilisés on ne peut même pas parler comme ça aux gens vous qui ne comprenez pas trop bien il faut que vous sachiez il dit non race des vipères il dit comment ça tu n'as pas dit on dit qu'ils ne comprennent pas bien non 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 un homme comme ça il n'aura pas de membre dans son église jamais et puis en plus il est habillé comme il n'a pas trop de vêtements que les pots de chameau qui s'est mis comme ça il n'a pas comme les grands couturiers que vous avez non lui il s'est mis les pots de chameau comme ça et puis là il mange des sauterelles vous connaissez sauterelles qui courent là contre les lumières ça vous a compris c'est non il ne mange que ça il n'est pas civilisé il va manger les sauterelles nous on mange bien les bifteeks on nous fait bien un bon cabri là avec les moutons qu'on a offert en fait par les âmes qui sont venus pour offrir le sacrifice lui il est l'entrée de manger des sauterelles il est habillé avec des pots des chameaux qui sont comme ça ses pieds il n'a pas de chaussures des sandales vous savez comment il a fabriqué on ne sait rien il écrit il n'y a personne pour aller là-bas mais qu'est-ce qu'il voit ah il crie comme ça il parle les gens fou ils viennent vers lui comme ça mais c'est pas possible ça je suis en chapitre 1 verset 19 je pense et puis même si vous avez besoin il y a un monsieur là-bas il a un langage châtré il ne prie pas des races de vipères et de couper avec des haches et tout ça mais il n'est pas civilisé mais toute la foule va chez lui les gens dans la province ils vont mais qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il se passe là-bas alléluia oh oui Dieu est en action Dieu est en action Dieu n'est pas dans les grands bâtiments non messieurs Dieu est là où on se trouve sans parole bien sûr messieurs bien sûr madame ils étaient tellement étonnés en se disant mais qu'allons-nous faire tu peux m'envoyer un tout petit peu ton vent s'il te plaît qu'allons-nous faire qu'allons-nous faire alors il dit bon maintenant il faut qu'on puisse bien vérifier vous savez quand ça commence comme ça les gens commencent à dire mais c'est dans rapport avec Dieu ou pas mais qu'est-ce qu'il en est effectivement on en voit les juifs les sacrificateurs tout ça puis vous allez le voir vous connaissez non donc de Jérusalem vous avez lu quand même si vous n'avez pas lu je lis rapidement dans Jean chapitre 1 je pense que c'est cela Jean chapitre 1 je crois que c'est cela rapidement voilà Jean chapitre 1 verset 19 voici les témoignages de Jean lorsque les juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des lévites pour lui demander toi qui es tu donc ils ont bien été secoués à Jérusalem et ils ont envoyé des juifs et des sacrificateurs pour aller lui poser la question et se dire mais c'est pas possible toi normalement avec ta façon de pouvoir prêcher parler comme ça les gens ne vont même pas venir chez toi parce que nous avons déjà eu à pouvoir avoir notre système comment les gens savent on peut bien avec la philosophie comment parler pour attirer les gens effectivement mais toi avec la soterelle avec tout ce que tu es avec les mien avec tout ça et les haches et les sécies comment ça se fait comment ça se fait et même dans nos églises c'est vide donc je pose la question pourquoi ils viennent chez un monsieur comme toi alors il dit mais alors il peut dire mais es-tu Élie parce qu'il savait qu'Élie devait venir es-tu Élie il l'a regardé es-tu Élie il dit je ne le suis pas alors il dit es-tu le Christ parce qu'il savait qu'Élie il dit je ne le suis pas alors es-tu le prophète il dit je ne le suis pas alors troublé il dit tu n'es ni l'un ni l'autre alors qu'est-ce qui fait qu'il y ait une attraction autour de toi comme ça alors il répond je suis la voix des cellules qui crient dans le désert selon ce qu'a dit Esaïe le prophète Dieu accomplit l'écriture vous n'avez pas bien observé vous combattez contre moi vous n'avez pas bien observé c'est pas moi c'est l'écriture qui s'accomplit alors c'est comme ça qu'on a compris que non ici là c'est Dieu qui est en action et tous les gens venaient se reporter étaient baptisés le baptême de la répand à l'âme en rapport avec celui qui devait venir pour dire cela non bien sûr j'ai été terminé alors regardez bien les gens étaient impressionnés et un jour on connaissait comment il était effectivement Jean baptisé non 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 un jour pendant qu'il baptisait tout le monde venait effectivement on voit la personne qui se fige donc lui Jean qui se fige il ne s'est jamais figé contre qui que ce soit tous ceux du Seyane tous ceux qui étaient venus c'était race des vipères répandez-vous répandez-vous mais il voit quelqu'un qui vient humblement qui s'approche l'homme se fige l'homme perd la force tout le monde commence à regarder il dit qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe il était comme ça il dit mais comment ça se fait qu'est-ce qui a fait que ces gens ici l'homme aussi puissant peut être figé et dans il attend on voit comme si il a peur de quelque chose il regarde on voit quelqu'un qui avance là ah non c'est merveilleux avec un pas tout à fait dans l'humilité dans la simplicité comme un agneau bien sûr mon frère et ma soeur notre Seigneur n'était pas comme tout ce qu'on voit il faut moi je suis moi je suis les grands prédicates jamais frère je suis les céssiers cela jamais il n'a même pas besoin de titre non il avançait simplement un agneau qui avançait et tout le monde remarquait que quand il s'avançait l'atmosphère a même changé il dit on a toujours été ici on a toujours vu aujourd'hui c'est autre chose même Jean lui-même et à ce moment là qu'il s'approcha des gens on entend cet homme qui a toujours parlé des races des vipers qui s'est-il animé c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi il dit non ce n'est pas possible les gens disent ce n'est pas possible celui qui baptise et il dit que celui-là qu'on ne connait même pas qu'on ne sait même pas d'où il vient il dit que c'est celui-là dont lui a besoin que celui-là le baptise alors qui est celui-là qui est celui-là et on a observé celui-là il dit parce que les prophètes ils me disent c'est moi qu'il a besoin d'être baptisé par toi et toi tu viens à moi Dieu est Dieu dans sa parole Dieu veille sur sa parole c'est normal alors il entend simplement celui vers qui il s'adressait parce qu'il s'attendait qu'en fait celui-là lui dise bon je vais te baptiser quand même Jean parce que tu en as besoin parce que Jean lui-même pourquoi il a tremblé parce qu'il dit c'est lui qui m'a envoyé baptiser donc il ne baptisait pas par son propre plaisir ou par ça c'est pour ça que les gens venaient chez lui maintenant il déclare c'est lui qui m'a envoyé baptiser m'a dit c'est lui sur qui tu verras l'esprit des gens c'est celui-là parce que toute Israël et la terre entière attendait l'élevé si monsieur le redempteur frère et soeur celui qui devait rélever l'homme que Satan a dominé le revenu et sa suite et fait que l'homme revienne ce qu'il était il dit je l'ai vu je l'atteste qui c'est bien lui c'est pour ça lui il lui dit nous devons accomplir tout ce qui est juste ça veut dire quoi ah ben toi tu es le prophète moi je suis la parole et la parole vient au prophète ah toujours l'écriture parce que c'est comme cela et puis il dit non seulement cela je suis l'agneau de Dieu tu le dis l'agneau de Dieu qui hôte le péché voilà or avant que l'agneau soit offert à Dieu laisse-la qu'il doit être lavé monsieur c'est pour ça qu'il y a dit rétablir verset de l'eau laissez de l'eau on dirait mais ce n'est pas possible comment il va allumer les faisceaux de l'eau alléluia toi fais ce qui est biblique Dieu s'occupera du reste c'est pas mon problème c'est que Dieu a dit je le fais il est bon notre Dieu et ainsi que il fut baptisé la Bible dit que quand il entre dans les eaux il fut baptisé il dit on vit l'esprit descendre sur lui sous la forme d'une colombe alors là depuis que l'homme avait chuté vous suivez je vais m'arrêter depuis que l'homme avait chuté depuis que Satan avait pris le dessus et tout ça même quand il y a des prophètes et tout ça ainsi de suite effectivement Dieu n'avait jamais parlé de cette manière là ces jours là quand il rentra dans les eaux la Bible dit que les cieux s'ouvrir Dieu a trouvé la rançon le chemin pour que l'homme retourne à Dieu le cieux s'ouvrir et Dieu du ciel prie plaisir il descendit sous forme des colombes et la voix dit voici mon fils bien aimé en qui j'ai placé tout mon plaisir donc tout ce que j'ai est là dedans ça il n'avait jamais dit ça d'un homme oui monsieur jamais d'un homme et pourtant c'était un homme bien sûr pour la première fois Dieu a déclaré à la présidence voici c'est lui en qui mon homme prend plaisir c'est pour ça qu'on l'a appelé le dernier merci monsieur quand Satan a vu cela il dit c'est pas possible troublé tous les démons ont été troublés là quelque chose s'est passé quand il est sorti de l'eau c'est l'homme qui est sorti de l'eau cet homme là n'était plus comme les autres hommes messieurs il a senti que réellement les cieux ont tremblé le royaume de Satan a bougé il m'est convainc possible qu'il s'attemple comme ça oui monsieur il n'a pas compris c'est pour ça que on l'a amené l'esprit l'a amené dans le désert pour qu'il puisse un peu goûter que Satan goûte les millions de millions de volts qui sortent de là il s'est dit oh c'est pas possible c'est pas possible il dit c'est un homme quand même bien sûr c'est un homme Jésus qui est homme c'était un homme bien sûr il dit mais comment il s'est fait que nous avons senti cette secousse là oui monsieur parce que le rédempteur est là le rédempteur est là oh il a mis ses pieds sur terre et sur mais oui pour moi sa bien-aimée le consolateur est là c'est vrai le consolateur est là il est venu il est venu consoler les cœurs brisés vous remarquerez mon frère le massard oui regardez très bien quand il est sorti Satan s'est dit mais c'est pas possible c'est comme ça qu'il dit conduit donc dans le désert pour être tenté parce que Satan s'était dit je vais terminer que comme j'ai dominé sur l'homme aucun homme aucun homme ne peut se relever parce que je dominerai tout le temps que je le voudrais sur la terre parce que la terre est mienne maintenant vous regardez très bien il savait que il allait réussir son coup parce que tout homme qui allait venir sur la terre passerait par ses moyens comme David l'a dit ma mère m'a conçu dans ah donc si je suis conçu de l'iniquité quand je sors je suis esclave du péché et ça du péché donc dominé par Satan et ses démons cet homme là qui est sorti il était troublé de voir qu'il y a quelque chose de tout à fait particulier il ne s'était pas rendu compte qu'il était un homme mais il n'était pas venu par les moyens que David et moi sommes venus vous m'avez entendu ? Amen il n'était pas venu par les moyens que David et moi sommes venus vous savez je vais que vous pétez attention encore vous savez pourquoi Satan ne pouvait pas arriver à vaincre Adam tous les hommes sur la terre ont le nombril mais Adam n'avait pas de nombril Amen 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 Ah oui vous savez notre Seigneur oh c'est un paradoxe pour tout le monde si nous avons le temps nous pouvons nous asseoir jusqu'au lendemain matin ok c'est beau comme vous disiez s'asseoir au pied de maître pour apprendre il nous fait beaucoup de bien Amen Amen mon frère et ma soeur ôtez la tristesse et la peur dans votre vie Amen Amen parce qu'il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison pour que nous puissions être dans la peur Amen c'est merveilleux de voir ce que le Seigneur notre Dieu est capable de faire pour un être humain c'est pour ça que les anges dans les cieux et tout qui a été créé effectivement ça a apporté quand même quelque chose de tout à fait troublant pour eux vous vous souvenez d'avoir entendu quand cet ange est devenu Lucifer tombé et même il a amené même les autres anges Dieu n'a jamais bougé Dieu n'a jamais bougé il est resté sur son tour il n'a même pété même pas non 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 mais c'est quand l'homme a chuté quand l'homme a chuté la Bible dit Dieu s'est fait homme bien sûr Dieu devint homme pour quelle raison il est devenu homme parce que non Dieu a aimé l'homme vous avez les frères et sœurs je veux m'arrêter mais ça dépasse la compréhension des armes comment vous ne pouvez pas arriver à aimer un tel Dieu s'il y a un endroit où nous pouvons nous asseoir dire je suis heureux d'avoir été à cet endroit c'est là où Dieu est présent où sa parole est prêchée tu as des problèmes dans ton foyer c'est Dieu qui te donne la force et la victoire dans ton travail peu importe la situation dans laquelle tu peux passer Dieu a la puissance Amen 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 Alléluia Il nous montre qu'il domine sur toutes choses dans les déserts je vais terminer par là Satan dit puisque Adam lui-même je suis comment le faire tomber à part ça il n'y a plus aucun homme c'est lui-ci je vais aussi le faire tomber vous savez de quelle manière la chute est arrivée dans les jardins vous savez de quelle manière ça est arrivé je vais vous le montrer c'est dans la Bible les serpents c'est un comme on l'appelle effectivement des animaux les plus risés vous suivez ? Eh bien il vint vers Ève il n'a pas porté de chocolat pas de fleurs non ce qui veut dire que c'était pas ça il est venu avec quoi la parole il lui a dit Dieu a-t-il réellement Dieu a-t-il réellement dit c'est pour te pousser à raisonner or si Dieu l'a dit j'ai toujours su que quand il l'a dit c'est la vérité maintenant il vient pour te faire réfléchir en fait de te pousser à agir contrairement à ce que Dieu a dit ce qu'il a fait avec le Seigneur pour le pousser à obéir à lui et Satan en se disant mais comme j'ai réussi avec Adam et Ève je vais aussi réussir avec celui-là c'est pourquoi on l'avait dans le désert quand Dieu est certain de toi il va laisser l'épreuve venir sur toi sois sûr que quand Dieu est certain de toi il a confiance en toi tu auras des épreuves ça c'est pour témoigner aux démons et aux anges et à tout le monde voici mon fils voici ma fille il y a un dicton pour le monde du termine voilà on s'appelle le monde c'était les romains je pense que c'était un roi romain je pense que c'est un César romain qui dit à vaincre sans péril on triomphe sans gloire mais oui à vaincre sans péril on triomphe sans gloire ah oui pour triompher avec gloire il faut avoir combattu et prouvé que je crois d'importe la situation mais je reste attaché à la parole de Dieu c'est pourquoi l'apôtre Paul dit mais je combattue et j'ai gardé la foi et la couronne mais réservée la couronne de victoire mais réservée toi qui ne veux pas entendre parler des épreuves dans ta vie et qui croit que tu vas aller dans le ciel sous deux coussins roses dorées avec des fleurs le Seigneur Jésus Christ a dit resserrée étroite alléluia et émène amen vous avez entendu resserrée étroite c'est le chemin qui mène à la vie large espacieux il mène donc à la mort est-ce que vous comprenez imagine un être humain il a un choix ça c'est le chemin qui est large où tu peux marcher comme tu le veux ici c'est un trou donc c'est taillé peut-être jusqu'à ta mesure pour passer tu dois t'écrocher parfois il y a des des pierres ici tu t'écroches tu as les blessures là tu dois passer par là parce que non non je ne peux pas sauver comme ça mais qu'est-ce qu'on a dit de lui homme de douleur habitué à la souffrance il est un modèle parfait pour nous vous le croyez alors les venons nous allons prier parce qu'il est temps nous voulons